Les palpitations cardiaques peuvent être inquiétantes. Pourtant, elles sont le plus souvent sans gravité. Pour lutter contre elles, il suffit dans de nombreux cas de s'attaquer au stress. Voici donc 5 remèdes naturels pour les éradiquer. D'abord, il convient bien entendu d'éviter de consommer des excitants, comme le café, le thé ou certaines boissons gazeuses. De même, l'alcool et le tabac peuvent en être à l'origine. Une fois que cette cause est éliminée, il est recommandé de faire des exercices de relaxation par la respiration. Il faut inspirer par le nez ou par la bouche pendant 5 secondes, puis expirer tout l'air par la bouche pendant la même durée. Faites cela pendant 2 à 3 minutes plusieurs fois par jour. Il est par ailleurs recommandé de boire des infusions d'aubépine. Versez une cuillère à café de fleurs sèches d'aubépine dans une tasse d'eau bouillante à boire jusqu'à 3 fois par jour. A noter que pour ressentir les premiers effets, il faut attendre 6 semaines. Il est également conseillé de faire une cure de magnésium qui va agir sur le système nerveux et participer à la régulation du rythme cardiaque. Les doses recommandées sont de 300 mg par jour pendant une vingtaine de jours. Ensuite, en raison de ces vertus relaxantes et apaisantes, l'huile essentielle d'Ylang-Ylang peut agir directement sur le cœur. Vous pouvez en inhaler en versant 2 gouttes sur un mouchoir ou 1 goutte sur chaque poignée que vous respirerez pendant quelques minutes. L'effet calmant devrait se faire sentir immédiatement. Vous pouvez aussi l'utiliser en massage sur le plexus solaire. Mais dans ce cas, il faut la diluer comme suit. Mettez 5 gouttes dans une cuillère à café d'huile végétale. Enfin, sachez que si les palpitations sont trop importantes ou persistantes, il faut consulter un médecin. De même si elles sont accompagnées de douleurs ou de vertiges ou d'une sensation de malaise. En effet, certaines pathologies peuvent en être à l'origine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada